Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bokertov Daniel. Bokertov Eliana. Alors ce matin, vous allez nous parler dans le cadre de votre chronique Un jour, notre histoire de la création d'un kibbutz, du premier kibbutz religieux, le kibbutz de Tiratsvi qui a été créé dans la vallée de Betchean. Qui a été créé le 30 juin 1937, donc à la date d'aujourd'hui. C'est quand même pour ça que j'en parle. C'est-à-dire qu'il y a très exactement 80 ans. Ah ouais, c'est vrai, c'est leur anniversaire. Jolies anniversaire, Tiratsvi. Alors pourquoi est-ce que je vous emmène dans le sud de cette vallée ce matin ? Parce que le temps d'une nuit, un nouveau kibbutz a été créé. Le temps d'une nuit. Et c'est ça en fait dont j'aimerais parler aujourd'hui. J'aimerais parler de deux choses. D'abord, le fait que Tiratsvi est le premier kibbutz religieux. Et ensuite, du fait que ce kibbutz a été créé le temps d'une nuit. Ça fait partie du programme Roma ou Migdal. On va voir ça ensemble dans quelques instants. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Tiratsvi est le premier kibbutz religieux ? C'est en 1935 que de jeunes halutsim, des pionniers, des juifs religieux, créent le mouvement du kibbutz adati, le kibbutz religieux. C'est le quatrième et dernier courant des kibbutzim qui est créé dans la Palestine mandataire. Alors l'idéologie du mouvement du kibbutz adati, c'est très simple. C'est allié entre l'idéologie sioniste religieuse et des idées venues de la gauche sioniste. Alors il souhaite construire des kibbutzim et moshavim religieux où le travail de la terre et la vie au kibbutz se déroulent dans le cadre de la halakha. Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, le mouvement, la gauche sioniste en Israël n'est pas spécialement pour le respect de la halakha. Mais ce n'est pas seulement pour cela que Tiratsvi est important. Ça fait aussi partie de la cinquantaine de kibbutzim et yishuvim qui ont été créés pendant le programme Roma ou Migdal, Tours et Murailles. Alors qu'est-ce que c'est que ce programme Tours et Murailles ? Lors des événements sanglants de 1936, alors que les rumeurs sur un partage futur de la Palestine commencent à percer, on comprend qu'il faut agir vite. Le partage des deux territoires se fera en fonction de là où les populations juives ou bien les populations arabes habitent. C'est ainsi que les organisations chargées du repeuplement en Israël, donc l'Asie en juive et d'autres organismes du yishuv, se mettent à accélérer la mise en place d'implantations sur les terres acquises par le KKL. C'est le programme qu'on va appeler Roma ou Migdal, Tours et Murailles. On considère qu'une localité existe, donc on peut l'inscrire sur la carte en fait, quand elle a une barrière et une tour de protection. C'est ainsi qu'en pleine nuit, des dizaines de nouvelles localités juives seront créées. Alors la particularité de ce programme tient vraiment à cette rapidité avec laquelle les bases des futures implantations sont mises en place. En quelques heures, on monte une tour surmontée d'un phare éclairant les environs et on construit une barrière de protection contre les potentielles attaques. Donc en général, les gens arrivent sur l'endroit voulu avec tout en kit en fait. Tout est déjà à moitié construit. On n'a plus qu'à le solidifier en quelques heures. Dans la majorité des cas, ces implantations se trouvent à l'extrémité de là où on veut voir la frontière du futur étage juif. Très souvent, les conditions de vie dans ces endroits sont extrêmement difficiles. On va y revenir dans quelques instants. Depuis 1930, se sont créés trois Kvutsa, donc trois groupes qui sont d'environ 80 jeunes, de filles et de garçons. Ces groupes sont formés préalablement au travail de la terre afin d'être prêts à la lotte à la carcasse, qui veut dire monter et occuper de nouvelles terres. Ils sont âgés entre 20 et 25 ans. Une moitié est originaire d'Allemagne et l'autre vient d'Europe orientale. Ils sont issus de trois groupes distincts, un de Petartikva, le second de Chahal, qui est près de Rehovot, et enfin de Kvaryavetz pour le dernier. Et ils attendent qu'on leur désigne un endroit où s'installer. Donc ces trois Kvutsot, ce sont donc des juifs religieux. Et c'est sous la pression de Moshe Chartok, le futur Moshe Charette, qui est alors secrétaire général de l'agence juive, que les terrains de la ferme Zara, au sud de la vallée de Betchéan, sont mis à la disposition de groupes religieux. Tiratsvi est ainsi créé en pleine nuit, ce 30 juin 1936. Et dans cette vallée, les conditions météorologiques sont assez extrêmes. Les températures de la région sont particulièrement élevées en été et faibles en hiver. Les premiers temps, les pionniers n'ont aucun moyen disponible pour se protéger des chaleurs d'été qui peuvent atteindre jusqu'à 40 degrés. Même une année, je crois que c'est en 51, on va atteindre 50 degrés. En hiver, les températures de la région, elles peuvent atteindre le niveau zéro. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, pour la raison de ces grosses chaleurs, que les membres du kiboutz, ils ont un emploi du temps qui est très particulier. Ils commencent à travailler très, très tôt le matin. Ils aménagent une pause durant les chaleurs du milieu de la journée et reprennent leurs besognes dans l'après-midi. Et une des manières de se rafraîchir, c'est de s'immerger dans les marécages autour. Mais voici que ces marécages, ils sont pleins de moustiques. Et c'est la cause principale de la propagation de la malaria. Alors, il faut dire que la première année de l'installation de la Kfutsa de Tiratsville, deux tiers des membres contractent la maladie. Et donc, le kiboutz va être obligé d'aménager un centre de convainessence un peu plus loin de l'endroit où ils se sont installés. Mais le kiboutz va s'acharner à l'éradication de la maladie et va détruire tous les points de nidification repérés. Et les pionniers doivent chaque soir, à la tombée de la nuit, et même au plus fort des nuits d'été, il fait vraiment chaud là-bas, revêtir chemises et pantalons longs afin de se protéger des piqûres et quotidiennement se soignent au moyen de pilules préventives. Les nuits d'été, par exemple, parents comme enfants dorment sur des matelas à l'extérieur des habitations puisqu'il fait trop chaud à l'intérieur, recouvert de filets anti-moustiques. Et le problème de cette malaria ne sera résolu qu'après la guerre d'indépendance, quand enfin l'État d'Israël aura accès aux sources d'eau et on pourra les aménager et assainir ces marécages. Les membres de Tiratsville, ils ont très peu d'expérience dans le domaine agricole. Ils vont planter des bananes, des tomates et des poivrons. Et très vite, il s'avère que ces cultures ne résistent pas au froid en hiver. Donc, même les premiers temps, ils vont allumer des feux durant la nuit, tout proche des cultures, afin de les protéger du gel. Enfin bon, tout ça, c'était pour vous raconter ce matin les difficultés... Roma ou Migdale. Roma ou Migdale et les difficultés de s'installer à l'extrême. Ne pas oublier que les pionniers, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils sont installés, ils ont vécu des périodes extrêmement difficiles qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais cela a permis, en fait, à avoir tout de suite la vallée de Bet She'an au moment de la création de l'État d'Israël et au moment de la loi du partage, d'avoir que ça fasse partie. Donc, ce plan de Roma ou Migdale a effectivement permis de tracer les futures frontières de l'État d'Israël. Exactement. Ou même les frontières de base de l'État d'Israël. Les frontières de base qui étaient lors du vote pour le partage de la Palestine. Voilà. Merci Eliana Gürfinkel pour cette chronique Un jour, notre histoire consacrée donc à Roma ou Migdale et à la création du premier kibbutz religieux, le kibbutz de Tiratsby dans la vallée de Bet She'an. Needs.